Place maintenant au focus et on repart aux Etats-Unis alors que Barack Obama, je vous le disais, a fait ses adios. Donald Trump lui tiendra aujourd'hui sa première conférence de presse depuis son élection. On va s'intéresser au protectionnisme promené par le président élu en matière d'industrie. Des marques ont déjà décidé de revenir aux Etats-Unis et de relocaliser une partie de leur production. Bien sûr, le prix de leurs produits va augmenter mais ses patrons croient au patriotisme des consommateurs. Reportage signé Jacques Cardoz, Laurent Desbois et Ariel Monange. Une région sinistrée du Tennessee où l'on relocalise des industries, tout un symbole. Une aubaine tombée du ciel, voici Made in America Sitting. Une entreprise flambant neuve, 39 millions d'euros d'investissement grâce à cet homme. « Faire revenir les industries chez nous va être une clé pour redévelopper notre économie. Et en tant qu'entrepreneur, nous avons une obligation de tenter de faire revenir ces industries aux Etats-Unis. » 39 millions investis principalement dans ces machines. Ce sont elles qui permettent à ce spécialiste de la chaise de bureau de se réimplanter aux Etats-Unis. L'objectif du patron est de tourner définitivement le dos à la Chine, même si pour le moment il y conserve une usine. « Notre but est d'inverser totalement la tendance qui existe depuis 30 ou 40 ans. Et d'ailleurs, il y a deux mois, nous avons effectué notre première exportation vers la Chine. » Un renversement de tendance possible grâce à la robotisation devenue la chance des pays occidentaux. Alors pour que ce soit rentable, on réduit et concentre toute la chaîne de production autour de machines ultra perfectionnées. « Beaucoup d'usines ne possèdent qu'une seule chaîne de fabrication, alors qu'ici nous en avons 13, toutes réunies à la fois. Et cette machine, par exemple, fait de la teinture. Elle nous permet de devenir notre propre sous-traitant. » L'entreprise entend créer 500 emplois à terme. C'est moins qu'en Chine, mais ce ne sont pas les mêmes emplois. Ici, il faut des ingénieurs qualifiés derrière chaque appareil. « Moi, je produis 100 fois plus vite qu'un Chinois et je fais le boulot de 7 personnes en Chine. » Autre bénéfice à la relocalisation, c'est l'achat de la matière première. Pas question d'aller chercher cette matière à des milliers de kilomètres. L'usine veut s'approvisionner dans la région. « Une des choses qu'on est désormais en capacité de faire, c'est de travailler avec des fournisseurs de la région. Donc, nous créons des emplois induits. Et les matières que l'on trouve ici sont au même prix qu'en Chine. » L'idée de produire plus près de chez soi prend de l'ampleur. Cleveland, capitale de l'Ohio, est aussi le nom d'une marque de moto américaine. Qui ne produit qu'en Chine. En tous les cas, jusqu'à aujourd'hui. Car Scott, le patron, vient d'acquérir ses hangars. Il va y rapatrier une partie de sa production et toute la partie création. « Voilà, ici, on va pouvoir agrandir notre département d'ingénierie. » Ses coûts ont augmenté de 10%. Un différentiel qui le répercute sur le prix des motos. Mais que ses clients seront prêts à accepter. « La décision de choisir la provenance de son achat est énorme. Et la pression est forte de la part des gens de ma génération ou des plus jeunes que moi pour acheter local. Il s'agit de soutenir le commerce local. » Le circuit court, c'est aussi ce qui pousse l'un des plus grands équipementiers au monde à revenir au pays. Nous sommes au quartier général de Reebok, près de Boston. Ces jeunes salariés qui peuvent s'adonner à la pratique de la gym à volonté le savent bien. Le monde de l'industrie est en train de connaître une véritable révolution. « Nous avons toujours été dépendants du travail pas cher. Et c'est la raison pour laquelle nous avons relocalisé nos industries du Japon à la Corée, à la Chine et maintenant au Vietnam. Toujours à la recherche d'une main-d'oeuvre pas chère. Et maintenant, on arrive au bout de nos possibilités bon marché. Et nous devons innover, changer fondamentalement. » Et voilà à quoi ressemblera cette nouvelle technologie. On l'appelle la « Liquide Factory » car on se sert d'un liquide chauffé pour fabriquer la chaussure. Une technologie qui va être installée au nord de New York l'année prochaine. Dans les sous-sols de Reebok, deux salles résument à elles seules l'évolution de l'industrie. D'un côté, ces ateliers où l'on fabrique quelques exemplaires à l'ancienne, à la main, mais qui coûtent forcément plus cher. Et juste à côté, ces machines en trois dimensions d'où sortent les moules des chaussures. De quoi réduire le nombre d'emplois. « L'idée est que quand on produit local pour les locaux, on réduit les coûts de transport, on réduit aussi la main-d'oeuvre, car on a alors besoin de moins d'ouvriers à la chaîne. Certains d'entre eux pourront même prétendre à des postes plus qualifiés. » Aux Etats-Unis, la tendance à la relocalisation a démarré bien avant l'élection de Donald Trump. Elle devrait s'accélérer sous son mandat. C'est en tout cas la volonté du nouveau président.